C'est un réel plaisir de vous retrouver chez Actel, l'expectateur de la BTV. Bonsoir ou bonjour dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du Journal Vespéral, parler en langue française dont j'ai l'honneur de vous présenter. Avant de vous dévoiler les grands titres, permettez-moi d'abord de souhaiter une très bonne fête de la journée internationale du travail de travail à tout le travail du monde entier qui est entrée de célébrer. Quelles célébrations d'aujourd'hui vous donnent la force et le courage de vouloir vous améliorer dans chacun dans son domaine. Maintenant, grand titre. Sur le thème « Bonnes amours au Méni, le mauvais akaroli, le mokubuiza oumim, le burundi séjour au monde entier, la célébration de la fête de la journée internationale du travail et des travailleurs. » L'historique de la journée mondiale du travail remonte au 1er mai 1886 lors des manifestations des syndicats d'ouvriers américains qui revendiquaient pour leurs droits laissés et c'est en 1942 que cette date a été reconnue comme « Dior Chomé » et « Payé ». Les détails et d'autres informations dans la liste. Bienvenue encore une fois. L'historique de la journée internationale du travail et des travailleurs remonte dans les années 1886 lors des manifestations des syndicats d'ouvriers américains qui revendiquaient pour leurs droits. Mais c'est en 1942 que cette date a été reconnue comme « Dior Chomé » et « Payé ». D'autres très historiques étaient actuelles dédiées dans son reportage signé Patrick Hatanguimane. Dans de nombreux pays du monde, le 1er mai est une journée internationale de revendication des travailleurs. Tout commence le 1er mai 1886 lorsque les syndicats américains se mobilisent pour réclamer la journée de 8 heures. Le 1er mai 1889 à Paris, au congrès de la deuxième internationale socialiste, on suggère en hommage aux victimes américaines de faire du 1er mai une journée de lutte pour la défense des droits des travailleurs. Ils devraient toutefois atteindre 1948 pour que le jour devienne férieure dans plusieurs pays qui ont adopté par après cette tradition. Le 1er mai 2024 arrive lorsque plus de 2 millions de travailleurs du monde entier sont à la recherche d'un emploi, selon le rapport de l'Organisation internationale du travail OIT en sigle. Ce rapport même révèle que, depuis le 2020, plus de 2 millions de travailleurs dans le monde entier vivent dans l'extrême pauvreté en termes de parité de pouvoir d'achat, gagna chaque mois de 2,15 dollars par jour. Tandis que le nombre de travailleurs vivant dans une pauvreté modérée, gagna chaque mois de 3,65 dollars par jour, a augmenté plus de 8 millions en 2023. L'OIT indique que les inégalités de revenus se sont également creusées. Le taux de travailleurs informels devrait rester stable, représentant environ 58% de la main-d'oeuvre mondiale en 2024. Cet effet arrive aujourd'hui où partout dans le monde entier, dans diverses entreprises, le processus de substitution du travail manuel à celui des machines lobo a été une phase importante. D'ici quelques temps, l'intelligence artificielle sera au centre de la production industrielle où l'être aimé ne sera qu'un consommateur. Sur le thème « Bonne Zamo Mouményi », « Le Moumé Akaro et le Moukoubouizoumim », le Burundi s'est jeté au monde entier. Dans la célébration de la Journée internationale du travail et des travailleurs, à Mérite d'Obujumbura, les cérémonies ont été avancées par la présence du vice-président de la République du Burundi, Prospère Badzombaz, Benoît Sindaïgouaï. La Journée internationale du travail et des travailleurs a été cérébrée au Burundi sur le thème « Bonne Zamo Mouményi » Dans la capitale économique du Burundi, ces festivités ont débuté par le défilé des employés des différents secteurs de la vie nationale. Prospère Badzombaz, le vice-président de la République du Burundi, a fait savoir que les annales des fonctionnaires de l'État, à 90%, ont été débloquées. Plus de 90% des fonctionnaires de l'État du Burundi ont été débloqués. Les autres sont en cours. Cela dans l'objectif de mettre les disparités salariales qui se manifestent dans les différents secteurs de la vie nationale. Le représentant de la Confédération des syndicats du Burundi, Kossibun Savimana Céresté, a beaucoup insisté sur la conduite d'un employeur face à ses employés. Cette journée, pas vu le jour, la Sainte-Justice conférait la loi. Ce dernier, ce sont des votés contre la Sainte-Justice. Pourquoi la manifestation, il y a eu un gouvernement de la Commission ? Il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Mais tout le monde a été volé. La situation du travail, il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Il y a eu un gouvernement de la Commission. Mon employeur a trouvé une solution pour le problème lié au travail. Il ne sait pas combattre. Mon employeur doit être un employeur qui doit montrer sa réussite. Il se met dans la place de ses employés. Vous saurez que ces festivités ont été rehaussées par différentes autorités du pays, à commencer par le vice-président de la République du Burundi, le représentant des corps diplomatiques accrédités à Bujumbura, quelques députés, le maire de la ville de Bujumbura et bien d'autres. La recherche et la tradition des terres cultivables pour les peuples autochtones burundais est une grande préoccupation pour le gouvernement du Burundi en général et pour le ministère et la solidarité nationale en particulier. Cela a été dit par Il défense Majambele. Il est porte-parole du dit ministère. Encore une fois, Benoît Slaigouane. La question des bâtois n'ayant pas de terre accréditivée est une préoccupation du gouvernement en général et en particulier le ministère et la solidarité dans ses attributions indiquent qu'il défonce Majambele, le porte-parole du dit ministère. C'est une question qui est l'occupation du gouvernement en général et du ministère en charge de la solidarité nationale en particulier. Nous avons salué la mesure d'octroyer des terres que tu vas aborder à cette catégorie de population. Il ajoute Sopanda que son ministère est en train de recenser dans les différentes provinces du pays les terres qui sont disponibles à octroyer à cette catégorie de la population. Pour le moment, le ministère en charge de la solidarité et en collaboration même avec d'autres ministères sectoriels qui sont impliqués dans cette question, on est en train de recenser toutes les terres qui sont disponibles qui pourraient être mis à la disposition de cette population. On est passé dans les provinces de Guitéga, de Karossi, de Moirao, de Romongé. On continue le recensement de ces terres et pour voir si les terres qui sont disponibles peuvent être octroyées aux ménages ou peuvent être octroyées aux groupements. On va décider en fonction des terres qui seront disponibles et des ménages qui en auront besoin. Rappelez-vous que la plupart du peuple autochtone au Burundi vit grâce à la poterie des vases respires à usage essentiellement domestique et culinaire, ce qui n'est plus économiquement rentable aujourd'hui. La page est perfecte à maintenant pour poursuivre notre journal. Beaucoup sont ceux qui pensaient qu'elle aurait inopiné des travaux d'élimination des nés d'époules sur certaines routes à mairie de Bujumbura qui étaient exécutées par l'agence routière du Burundi étaient liées à l'ignorance de l'état dédié de certaines routes à mairie de Bujumbura. Mais cela est tout à fait incorrect car les travaux vont très bientôt reprendre. Ces rôles étaient là colonnés Louis Guillimanna Constantin, directrice générale de l'agence routière du Burundi. Les détails dans son reportage. Il y a un certain moment qu'il s'est remarqué l'arrêt des travaux liés à l'élimination des nés d'époules sur différentes routes à mairie de Bujumbura qui étaient exécutées par l'agence routière du Burundi. Après cet arrêt des travaux, il y a toujours des routes sur lesquelles on trouve des nés d'époules et cela constitue le débit de la démolition des routes. Dans certaines localités où nous avons passées, nous avons découvert cette triste réalité. C'est notamment le cas sur la route nationale numéro 3 dans une grande partie située en mairie de Bujumbura. La route communément appelée Kugawa Chinois, précisément tout près du bureau Zonardokinindo, un endroit dont l'état dédié inquiète tout le monde à cause des nés d'époules qui s'agrandit du jour au jour. Et notre endroit où se remarquent ces nés d'époules, c'est celle de la venue du large, mais aussi, il y a d'autres routes qui sont victimes de ces nés d'époules. En ce qui concerne cette problématique, l'éternat-colonel Biguilman Constanté, directeur général de l'agence routière du Burundi, rassure la population de la mairie de Bujumbura que les travaux vont reprendre bientôt. Est-ce que le programme d'élimination des nés d'époules est-il abandonné ? C'est seulement parce que nous avons eu un problème de manque d'immatériel. Comme vous le savez, au Burundi, on ne fabrique pas le goutreau, mais nous venons de le commander. 400 tonnes qui sont déjà disponibles et d'autres 400 tonnes sont toujours à Darçalab. J'espère que les travaux reprendront la semaine prochaine. Il y a quelques petits détails que nous avons encore besoin d'ajuster. Les autorités locales sont priées de faire l'identification des routes les plus touchées auprès de l'agence routière du Burundi afin que cette dernière mène une assistance rapide. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinions des autres. One X-Bet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have a Blaugrana crew, please? Blaugrana crew. Blaugrana crew. Blaugrana crew. Here is the Blaugrana crew. Rejoignez le Blaugrana crew. Participez à la promotion et gagner des prix offerts par One X-Bet et le FC Barcelone. À maintenant, l'actualité internationale qui nous sera alliée par notre concert par l'indicé et bien-être. L'Asie du Sud-Est, région qui fait partie des plus vulnérables aux changements climatiques est accablée depuis plusieurs jours par les températures au corps. À Dhaka, capitale du Bangladesh, les températures maximales moyennes relevées au cours de la semaine écoulée ont excédé de 4 à 5 degrés Celsius, les moyennes établies sur les 30 dernières années à la même période. Aux Philippines, le thermomètre est affiché samedi 27 avril. 38,8 degrés Celsius en s'est jamais atteint auparavant à ce moment de l'année. La température ressentie s'élève quant à elle à 45 degrés Celsius. Dumanche 28 avril, le ministère de l'Éducation a décrété au vu des dernières prévisions d'indices de chaleur et l'annonce d'une grève nationale dans les transports, la suspension des cours en présentiel et dans toutes les écoles publiques pendant deux jours. 47 000 établissements sont concernés. Les écoles ont également été fermées plusieurs jours au Bangladesh. La chaleur est trop forte. Témoigne une jeune mère dont la fille souffre d'éruptions cutanées à cause de la transpiration. À Choc, dans le centre-ouest de la Britannie, de la Birmanie, le mercure atteint 45,9 degrés Celsius le 24 avril. Le pays emprunt à un conflit civil souffre d'un réseau électrique obsolète, empêchant une large partie de la population de se rafraîchir grâce à la climatisation. Des températures dantesques sont encore attendues dans la région. Au Vietnam, en Thaïlande et au Cambodge, le thermomètre devrait dépasser 40 degrés Celsius dans les prochains jours. Continuons en Angleterre, le roi Charles III a repris mardi 30 avril ses activités publiques à Londres après trois mois d'absence liées à son cancer. Le roi, toujours en traitement, a choisi de se rendre dans un centre spécialisé contre le cancer avec la reine Camilla. Arrivé au Bethlé royal, au centre Macmillan de l'Université College Hospital, en fin de matinée, le roi y passe une quarantaine de minutes. Le palais de Buckingham avait annoncé vendredi 26 avril que Charles III allait reprendre un certain nombre d'engagements soigneusement calibrés en concertation et droite avec ses médecins. Ils sont très encouragés par les progrès accomplis jusqu'à présent et restent optimistes sur la poursuite du rétablissement du roi, avait précisé le palais. Le roi et la reine doivent ainsi recevoir en juin à une date non précise l'impérieure Naruhito du Japon et son épouse l'impératrice Masako pour une visite d'État à l'invitation du gouvernement britannique. D'autres engagements possibles seront prises selon l'avis des médecins. Le palais avait annoncé au début de février que Charles III souffrait d'un cancer découvert après une opération de la prostate en janvier. Sa nature et son état d'avancement n'ont jamais été précises. Mais l'annonce de sa maladie était en soi une petite révolution. Rézal Omertin entoura jusque-là la santé des souverains. À vous tous qui avez consacré votre état à suivre ce journal, c'est par ici qu'est parfait notre édition. Merci de l'avoir suivi. Je tiens aussi à adresser mes remerciements à l'équipe technique de la BTV qui a coordonné le bon déroulément de ce journal, aux réalisateurs de ce journal, ainsi qu'à mes confrères journalistes qui n'ont ménagé aucun effort pour la collecte de ces informations. pour continuer à profiter de ce jour dédié à tous les travailleurs des quatre fois du monde. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.